Marie-Carmen, on est là devant le bureau de vote pour le référendum d'initiative citoyenne à Saint-Claire-du-Rhône. On échangeait, les personnes sont en train de voter, là on était en train d'échanger. Et vous exprimiez votre contentement que finalement, Saint-Claire-du-Rhône, petite commune de 4000 habitants, soit connue. Oui. Elle est connue comme quoi ? Parce que c'est le premier village à mettre en place le référendum. Et un journaliste a dit ? Que ça serait bien qu'on dise que c'est la capitale du RIC. C'est un journaliste qui l'a dit, alors nous on dit pareil. Alors, en quoi ça vous fait plaisir ? Parce qu'on s'est tant investi dans ce mouvement, déjà au 17 novembre, à partir du 17 novembre. Et les personnes qui venaient nous contacter, ça nous touchait. Et on était content déjà pour eux aussi. Pour voir que même dans ce petit village, on arrive à faire des choses. Alors, qui sont ces gens-là ? Il y a une quinzaine de personnes sous cette toile de tente où il y a le bourreau de vôtre. Qu'est-ce qu'ils font dans la vie, toutes ces personnes ? Il y en a qui sont retraitées, il y en a d'autres qui travaillent, des jeunes qui viennent le soir nous tenir compagnie, enfin restent avec nous. Voilà, il y en a qui travaillent bien le soir. Il y en a qui travaillent dans les usines ici du coin ? Non, là, non, non, au moins qu'il y en ait d'autres que je ne connais pas, je ne connais pas. On se connaît parce qu'on a les gilets jaunes, déjà. On se connaît comme ça. Entrez, madame, je vous en prie. Entrez. Mais c'est finalement des gens assez simples ? Ben voilà, c'est des gens, des petits gens comme nous, on veut bien d'autres personnes, voilà. Toutes personnes, pour moi c'est une personne et ils ont le même... Et alors avant Srik, vous aviez l'impression que vous n'étiez pas écoutée, qu'on ne vous connaissait pas ? Ben, je vais vous dire franchement, ce n'est pas pour moi que je suis là. Oui, mais pas vous personnellement, mais ceux qui... Merci pour toutes les personnes qui sont dans le besoin et qui nous disent, continuez. Madame, courage, courage, vous êtes dans le froid et tout. Mais courage, parce que vous êtes là pour nous, voilà. Elle disait ça les personnes. Vous êtes là pour nous, on n'arrive pas à joindre les deux bouts. Nous, on est tous ceux qui... Moi, je suis à la retraite, j'ai 72 ans. Alors bon.